... Nous sommes à l'école de la Renaissance, à La Réunion. Nous avons une journée de stage qui a été organisée par la Cogédale, un stage sur les bûches de Noël. L'idée c'est d'être dans l'esprit commercial, donc un démontage simple, rapide, et bon. J'ai fait esprit de prendre des bûches qui soient les plus classiques possible. Lors des préparations, nous faisons tout de A à Z, que ce soit le biscuit, les inserts, les crèmes, les crémeux, les glaçages, les gelées, et ensuite tous les décors qui vont se disposer sur les bûches. Moi personnellement, je suis un mauvais pâtissier, parce que je n'aime pas les gâteaux. Donc en partant de là, j'aime les créer, j'aime les goûter, les apprécier. De ce côté-là, c'est aussi un avantage, parce que je vais être très critique envers moi-même, et envers ce que je vais goûter. Donc c'est pour ça que souvent je suis en juré de dégustation, parce que derrière, je suis terrible. Pourquoi je suis venu ? Parce que ça m'a toujours intéressé de faire un stage pour pouvoir me perfectionner de mon travail, et puis découvrir de nouvelles recettes et de nouvelles techniques. Et du coup, comment on peut avoir la chance de côtoyer par les meilleurs pâtissiers au monde. Donc c'est toujours intéressant de faire ce genre de workshop. En fait, le stage que nous faisons est un stage un petit peu particulier. Donc là, à travers les bûches que nous avons faites, nous avons mis en avant à chaque fois du fruit, même s'il y a eu du chocolat, il y a eu des crémeux. Et le fruit, le problème, c'est qu'il a de l'acidité dans sa composition. Tout l'art de ce stage est de voir comment on peut éviter tous ces problèmes-là. Donc je dirais, par exemple, pour citer une bûche, le chocolat caramel manque passion, qui est une bûche qui est vraiment très goûteuse. En plus, elle s'apprête merveilleusement bien à notre région, puisque nous avons ces produits-là en frais. C'est de les mettre en avant, mais en les sublimant. Et donc, je pense que ce gâteau s'y prête très bien. Pour moi, le plaisir vient à la fin quand on a fini la bûche ou le gâteau. C'est qu'on pose la petite touche personnelle et ça fait tout. C'est là, on voit que le travail a bien été respecté. Je pense qu'un bon gâteau, généralement, c'est toujours une saveur qui va nous rappeler un petit peu notre enfance. Et donc, c'est vrai que moi, quand j'ai tendance à créer des gâteaux, des fois, je recherche justement ce petit souvenir du gâteau de ma grand-mère ou de ma tante. Des choses comme ça. Tous ces gâteaux sont faits vraiment pour finir au mieux un repas qui a généralement été pentagorélique.